On peut y aller alors, du coup, si c'est lancé ? Ouais, mais on a dit que c'est du mode conversation, donc c'est un petit peu dans le... Bonjour à tous, bienvenue à la Chronique JDR, on... Ah, si on dit que c'était moi qui le faisais ? Bah ouais, mais tu ne te lances pas, alors vas-y, je t'ai lancé maintenant, vas-y, freud. C'est l'histoire d'un type qui voulait dire que c'était la Chronique JDR. Ouais, alors, aujourd'hui, nous allons faire une Chronique JDR en mode pilier de comptoir, on aime bien. Voilà, le téléshop, la musique, tout ça, les danseuses derrière. Ça te change de ton boulot d'habitude. Ouais, totalement. C'est la Chronique JDR de Geekpoa, et donc, comme je disais, cette semaine, nous allons parler, franchement, entre nous, de ce qu'on pense, de l'expérience dans les jeux de rôle, et comment attribuer l'expérience, de quelle façon, quoi récompenser, qui ça, comment, et avec quoi ? Oui, parce que vos joueurs, ils tremblent comme ça, comme des morts de faim, et ils commencent à baver en fin de scénario. Moi, en début, hein. Il y en a certain que je suis à la trace, hein. L'expérience, c'est ce qui fait, ce qui motive, c'est la petite carotte qui peut motiver les joueurs. Il y en a d'autres des carottes. Oui, il y en a d'autres carottes. C'est le fait d'avancer dans l'histoire, souvent, de découvrir pourquoi, qui, où ça, comment, qui est le traître. Ah, le traître ! C'est le chemin, l'aventure. Exactement. Oui, parce que ce qui est important, c'est le chemin, ce n'est pas la destination. Non, non, ça, ça ! Mais quand même, il y a un truc que les joueurs, ils kiffent, c'est goûter leur nouvelle épée vorpal, plus 32, et dire, ouais, trop bien, je vais pouvoir buter ce que je veux maintenant, non, 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 non. Alors, là, c'est une autre récompense que l'expérience. Que l'expérience, oui. De toute façon, ça tourne autour de 3,40, en gros, 3,40, la 40, la plus visible. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Mais après, on a quoi, comme 40 ? On va voir le loot. Le loot. Enfin, ouais, tout ce qui est objet, tout ce qui est matos, équipements, tout ça, les trésors. Et le par-en-pauvre de la récompense, c'est l'influence sur le monde, l'influence sur les factions. Ça peut être ça, c'est bon. Par-en-pauvre, tout dépend de quel jeu. C'est-à-dire que la génération qui était avant toi, voilà. Là, on ne nous aurait pas payé en influence. Ça ne serait pas passé à l'amiable. Je ne suis pas forcément d'accord. T'as quoi ? Masquerade. Il y a 30 ans, on me dit, tiens, tu gagnes de l'influence auprès du seigneur local, ou tu montes de niveau. Ah oui, non, oui, non. Ah oui, non, 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 le niveau. Je fais du tout. Moi, j'ai quand même envie de dire, masquerade. Je ne joue pas à Donjon le Dragon. Non, mais je veux dire, l'influence, au début du jeu de rôle, c'était considéré comme un bonus après les vrais trucs. Les vrais trucs, c'était l'XP et les trésors. C'était l'XP et les trésors. Au pire, il y a très peu d'XP. Il y a très peu d'XP. Et le plus important, c'est l'influence. C'est de diabler. Le plus important, c'est de diabler. Soyons sérieux deux minutes. Tout le monde sait que l'important, c'est la rose. Ce n'est pas bien, diabler. Ce n'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. C'est interdit par la loi de la Camargue. Tu peux créer des jeux où la politique est super importante. Et dans Masquerade, c'est le plus important, avoir du pouvoir et grappiller le pouvoir. On fera l'unboxing de la V5, car je ne l'ai juste pas mis sur la table. La Camargue a une influence très fine. Ils se cachent comme des vermisseaux. Ils ont peur. Je pense à la Masquerade. La Masquerade, l'empire. Oui, c'est les règles de la Masquerade. Oui, d'accord. Mais ils se cachent et c'est assez facile de diabler dans la nouvelle version. Oui, ce n'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Les enfants ne faites pas ça chez vous. Donc, alors, si on prenait un petit peu une thématique ou une question tech. Bon, comment distribuer l'XP ? Voilà. Deux méthodes. Il y a deux méthodes. Il y en a sûrement d'autres. Mais c'est celles que nous, on voit le plus souvent. Vous allez voir la méthode old school. Ça va être... Bon, ben, tu as tué... Alors, tu as tué 15 gobelins. Tu as tué deux gobelours. Et... Une X par gobelin. Alors, 15 X par gobelin. Vous avez fait 10 pièces d'or. Une pièce d'or égale 1 XP. Vous êtes 4 dans le groupe. Ah, ça fait... Ça ne tombe pas juste. Comment on fait ? Qui prend la pièce d'or ? C'était une époque un peu pénible. Donc, la méthode old school, c'était surtout l'XP par cadavre laissé derrière soi. C'est ça. C'est un body count. C'est assez moche. Il y avait une problématique. C'est... Avant la version 5 de Donjon, ce qui comptait, c'était le massacre. Peu importe que vous ayez... Peu importe le contenant, tout ça. Fait de manière subtile, sans être vu, et d'avoir lié de belles relations un peu partout, si vous n'alliez pas fait le massacre, vous étiez à 0 d'XP. C'était nul, zéro. Je vais faire juste un petit coucou à mon qui préféré, Geek Level 60, qui ne s'est pas encore remis de sa frustration de jouer un Hobbit dans un groupe de guerriers. Mais ça va s'arranger pour toi. Oui, alors, Hobbit cuisinier, XP à peu près ça. Oui, c'est ça. Par rapport au guerrier qui monte et qui monte. Et évidemment, plus forcément, quand tu as un Wargamin nu tout seul... plus on avance, plus on est en capacité de taper plus haut. Et les cartes se creusent. Et le truc amusant à l'époque, c'est que celui qui avait l'XP, c'était celui qui avait le last hit, le dernier coup. C'est celui qui ne boit pas. Oui, oui. Non, ça, c'est un autre truc. Ça, c'est de ce côté-là. Un autre truc. Et du coup, les mages dans Donjons de Ragon étaient très, très, très longtemps à monter et leur dague était très importante. Bon, après, ça, c'est la méthode d'Hop School qu'on ne va pas forcément... On ne va pas forcément plus le remettre en avant. Il n'y a pas que Donjons dans la vie. Hop School, mais qu'on retrouve encore dans des jeux modernes. Dans des jeux modernes. Notre méthode, je parle pour moi et Merlin, ça va être plutôt de récompenser sur les arcs narratifs. Je trouve que ça va dépendre des jeux, je crois. Moi, je fais un mélange entre le Hop School et l'arc narratif. Je suis peut-être avancé à Merlin ? Non, non, moi, à la limite, je donne de l'XP quand j'y pense. C'est un peu pénible d'ailleurs parce que quand tu maîtrises Knight, par exemple, si tu ne donnes pas d'XP ou de PG, tes persos, ils n'avancent pas. C'est clair. Ils ne peuvent rien faire. C'est des problématiques. C'est des problématiques. C'est des points d'XP, L5A, ce que je tiens à faire. Ça ne sert à rien. Non, c'est pas. C'est pendant tant que je n'ai pas joué. Oui, c'est ça, on n'en a jamais eu. Mais c'est quand... Les joueurs typiques, on n'a pas eu d'XP. Mais ce n'est pas une problématique parce que quand on a identifié cette typologie de maître de jeu qui ne donne jamais d'XP, on considère... On n'est plus avec lui. Non, on considère que le personnage initial, c'est le personnage final. Je peux en donner après. Non, non, c'est pas grave. Mais ça fait que les attentes... On n'a pas une attente de carrière. Ça permet de se concentrer sur d'autres aspects et de vivre à l'instant présent. De toute façon, on n'aura pas de carrière. Justement, alors c'est... Tu vas nous révéler que tu vas en voir d'XP en direct. Vérifiez vos fiches, là. Tu vas me sortir ta fiche d'L5A, je suis sûr que je t'en ai déjà fini. Non, mais non. Après, je n'en donne pas des masses parce que ce n'est pas forcément ce qui va m'intéresser le plus dans le personnage. Star Trek, il y a un an de campagne. D'autant que... Ah oui, non, mais Star Trek, tu oublies, il n'y en a pas d'XP. Zéro. C'est l'arc narratif qui fait tout le boulot. Oui, oui. Donc, on en reparle un peu plus tard. Non, L5A, j'en donne un petit peu. Maintenant, le truc, c'est que l'expérience, dans tous les jeux de rôle, c'est à partir du moment où vous commencez à jouer, vous allez gagner plein d'XP, vous allez monter en niveau très très vite. Non, mais la... En fait, le perso, il a de l'intérêt sur les deux ou trois ans où vous allez jouer votre campagne. La réalité de ta maîtrise, c'est qu'on ne gagne pas d'XP, mais on gagne de l'influence. On est récompensé. Ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement la trace que vous avez derrière vous, que vous allez laisser derrière vous. En plus, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Ils jouent souvent des cavaliers avec des faux. C'est ça que je pensais. Il y a la petite trace. Non, mais c'est pas... Elle laisse des traces, forcément. Des traces de pas, des traces de cerveau. Après, autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on va récompenser pour le joueur ? Qu'est-ce qu'on va récompenser ? Arrêtez de rigoler. On essaie de être sérieux, quand même, les enfants. Qu'est-ce qu'on va récompenser ? On est là pour être sérieux, maintenant. Oui, qu'est-ce qu'on récompense ? Alors, moi, je... Moi, je connais des joueurs qui s'auto-récompensent. En tant que maître de jeu, je contrôle rarement les feuilles. S'il y a du background, j'aime bien le savoir. Mais après, que vous ayez 5 ou 6 sur votre feuille... Et parfois, je suis surpris. Par curiosité, je regarde des feuilles et je me disais Ah tiens, ils s'auto-récompensent. C'est bien. Il y a 15 dans cette compétence. Je comprends pas. Donc, maximum, c'est 12. Bon, mais si le maître de jeu doit récompenser sans que le joueur le fasse... Alors, qu'est-ce qu'on peut récompenser ? Qu'est-ce qu'il vaut récompenser ? Moi, je récompense d'abord la manière dont vous interprétez le personnage. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les bonnes idées. Surtout celles auxquelles j'ai pas pensé. Les idées ou les bonnes idées ? On va s'arrêter deux secondes sur récompenser l'interprétation. Ça marche bien dans des groupes qui sont expansifs. Et là, on joue avec des vétérans du jeu, on va dire. Donc, c'est facile. On discute, on fait nos personnages. Mais il y a des personnes qui vivent une aventure intérieure, qui ont des questionnements très complexes pour leurs personnages et qu'ils n'agissent pas. Et ne pas agir, c'était déjà agir. Mais ça, on ne peut pas le détecter. Ça les vente. Il y en a des parties. C'est dans l'essence du personnage, pourquoi pas ? C'est plus dans les joueurs. Il y a des joueurs qui sont timides et qui vivent vraiment à l'intérieur. Qui après vont te dire qu'ils ont passé une super bonne partie. Alors qu'ils ont leur partie. Et deux ans après la fin d'une campagne, ils racontent une histoire. Tu as fait ça, toi ? Ah oui ? Autour de la table, nous, on ne l'a pas senti. On ne savait pas ce qui se passait. On a chacun notre sens. Donc, l'interprétation. L'interprétation, oui. C'est une manière dont le joueur va rester dans son personnage tout au long de la partie. Les bonnes idées. Les bonnes idées, c'est... Il y a les deux. En fait, il y a les idées à la con, des fois qui fonctionnent parce que je n'y ai pas pensé. Et ça, ça me fait beaucoup rire. Il y a des idées à la con qui me font rire. Sur le moment, il fait « Putain, je n'y ai pas pensé. » Et ça mérite un peu de récompense. Et puis, il y a les bonnes idées. Celles qui vont débloquer le scénario. Et forcément, c'est lesquelles je n'avais pas forcément non plus... Sur lesquelles je n'avais pas forcément mis l'objectif. Mais... En fait, récompenser le joueur pour les idées qu'il a et la manière dont il les met en œuvre avec son personnage, pour moi, c'est l'idéal. En fait, il y a des jeux qui ont des mécaniques pour récompenser ce genre de choses aussi. Oui. Tu prends le Donjon et le Dragon, enfin, la V5, qui a... Il y a des jeux avec leur soeur, oui. C'est ça. C'est des dés de souffle ou quelque chose comme ça qui, sur une action qu'on n'avait pas forcément envisagée, vont récompenser en donnant « Tiens, tu as un dé, tu pourras lui utiliser quand tu veux sur le jet que tu veux, il n'y a pas de souci. » Tu as ça ? Je pense aussi à Knight avec les points d'héroïsme où, quand on fait une action badass, on est récompensé parce que c'est une action... Ce n'est pas une action anodine. On va faire quelque chose qui peut être totalement de l'oline, qui peut foirer totalement, mais il y a un truc, quoi. Moi, je peux citer L5R avec, par exemple, les lions, ils ont besoin d'un curseur d'honneur. Et c'est très compliqué de distribuer l'honneur. Ça fait un truc de plus qui est technique et du coup, qui brise le « Ah, t'as dit ça, donc du coup, il faut monter le curseur. » C'est une mécanique qui n'est pas terrible. Surtout, la manière dont elle est présentée et jouée dans le jeu, bon, ça c'est un débat, c'est pas forcément évident d'en discuter là. L'honneur et la gloire sont deux éléments qui dépendent aussi des autres joueurs. John Wick a apporté un élément de réponse. C'est qu'il a dit que l'honneur, il dépend du clan. Ce qui est honorable pour un crabe, c'est pas la même chose pour un phénix ou un lion, etc. C'est expliqué dans chaque livre de clan. Voilà comment le clan perçoit l'honneur et la gloire. La gloire, c'est un petit peu à part. Mais l'honneur, c'est ça. Dans tel clan ou tel clan, c'est ça. Certains vont plutôt mettre l'accent effectivement sur les règles du Bushido, d'autres sur la manière de servir l'empereur, d'autres sur la manière de servir leur clan, leur daimyo, tout ça. Mais tout est distillé suffisamment pour que chaque joueur sache comment augmenter son... Mais ça reste aussi un élément qui est visible par les autres, l'honneur. Donc ça dépend aussi de qui perçoit en face l'action. C'est d'autant plus compliquant et ça rajoute une mécanique qui est... Mais c'est rigolo, ça fait aussi le sens du jeu. Mais ça fait partie des incitations au RP qu'on a dans Pondragon par exemple, après, qui sont vertueuses et qu'on a pas... On a envie qu'elles soient sur les feuilles de perte mais on a pas envie de les gérer en temps réel. Ouais. je trouve que sur Pondragon, c'est vraiment des événements assez marquants, les grosses décisions que je vais gérer avec la table des vertus qui, moi, je trouve super intéressante qui donne un petit canevas à son joueur pour savoir où est-ce qu'il va choisir et quand il a un vrai choix à faire, ça peut être assez cornelien. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Tu veux dire qu'on pourrait récompenser un joueur qui est chaotique, mauvais, à ADD parce qu'il a interprété son personnage ? Bah, clairement. Au final, oui. Après, faire changer l'alignement d'un personnage, ça peut être aussi une manière de récompenser une action ou du moins de créer une conséquence à son action. Moi, j'ai un personnage qui est passé avec deux jours. Ça faisait perdre un niveau ou un truc d'ordre dans les anciennes éditions. Oui, c'est vrai. Si tu jouais contre ton alignement, tu le sentais passer. Ouais, après, tu peux avoir des circonstances qui font que... On peut récompenser le coup final. Le last hit, voilà. Donc ça, c'est assez drôle, Pandragon. Revenons à Pandragon. Bon, euh... Non. Quelle horreur. Non, mais c'est mauvais. C'est mauvais. Non, non, non. C'est pas quel horreur. Non, non, pas le jeu. Pas le jeu. Le fait de récompenser... Il y a un curseur de gloire et celui qui a le coup final peut avoir la gloire. Oui, mais c'est le groupe qui compte. Pandragon, il y a une partie groupe dans les gestes, mais la gloire est individuelle. Oui, mais justement, c'est là où la geste, pas le geste, la geste a son importance à Pandragon. C'est-à-dire qu'il faut que le combat soit raconté pour que la gloire prenne pied dans la réalité. Oui, mais c'est la Bretagne, l'ogre, l'ogre et la Bretagne est magique. La Bretagne, c'est... Le glamour, c'est beau. Parce que, justement, moi, c'est justement là-dessus que je joue à L5A. En général, la gloire, elle ne vient pas tout de suite. Elle vient avec le temps, avec les gens qui racontent ce qui s'est passé. Ça se répand un peu partout. Et la gloire, elle va commencer à vraiment grandir. Votre nom sera mis en avant dans chaque histoire qu'on va raconter dans la région. Et ça va changer au fur et à mesure. Et quand arrive la période d'hiver, ces histoires-là, elles remontent au niveau du panneau d'hiver. Je suis historien et écrivain et j'envoie des récits améliorés un peu partout. Après, voilà, c'est incroyable. À ce compte-là, les scorpions et les doigts sont incroyables. Amis joueurs, vous entendez, si vous voulez devenir célèbre dans un jeu de rôle, il faut attendre plusieurs années, limite, que votre personnage meure, un peu comme les peintres. C'est ça. vous jouez des bardes, faites du marketing. Jouez des bardes, faites du marketing. Faites-vous connaître. À la DD5, il y a un sort fabuleux où vous pouvez faire des phrases dans les nuages. Donc, écrivez la gloire de votre personnage dans les nuages. Le MJ, quelques années plus tard, vous me récompenserez. Pâle le palouf à tuer drague le dragon. Ouais ! C'est ça. Faites du marketing dans les... C'est plus que vous... C'est beau. Donc, on était sur le last hit. On était sur le last hit, ouais. Qui incite pas à la cohésion de groupe, mais qui peut avoir son petit côté régulé. J'ai un bien de la vie. Les jobs, tuer un... C'est... Les jobs, ça fait que... C'est sur le hit. Mais dans les gestes épiques, en général, c'est un chevalier face à la bête. On parle jamais des 28 serviteurs qui portaient les lances. Oui, ou qui se sont fait massacrer au début en essayant de titiller le dragon. C'est ça. Mais le last hit, ça fait que sur les vieux jeux, le mage, il arrivait et il n'avait plus de sort au niveau 1 et les autres lui disaient alors vas-y, tape, tape, l'histoire que tu le tues, vas-y, vas-y, avec ta dague. Et s'il ne le touchait pas parce que c'est pas fait pour se battre à la dague à un mage, et bien s'il ne le touchait pas, il fallait attendre un tour complet pour qu'ils puissent enfin le rebuter. C'était quand même le gros souci. C'est moche. Alors, est-ce qu'on récompense le groupe ou est-ce qu'on... le groupe, la cohésion au groupe ou est-ce qu'on récompense l'exploit individuel ? Les deux. Les deux, oui. Dans une... ça va vraiment dépendre de si un joueur va vraiment avoir pris des initiatives, avoir poussé le groupe, avoir Carita Game pendant toute la partie, il faut récompenser pour ces choses-là. Mais le groupe aussi a fait avancer l'histoire, a fait avancer le scénario et donc il faut le récompenser aussi. Donc c'est un mélange à faire. Il ne faut pas créer non plus de tension en récompensant beaucoup plus un joueur que d'autres. C'est d'abord récompenser le groupe et puis après donner un ou deux points supplémentaires ou un ou deux avantages supplémentaires. C'est un peu différent. Moi, je suis le Jacques Martin des MJ. Tout le monde a gagné. Bonjour, monsieur. Tout le monde a gagné et que ce soit victorieux ou pas, la récompense, c'est la même pour tout le monde. Elle est où ta maman ? Je vais même plus loin. C'est-à-dire qu'un joueur était malade ou avait un mariage ce week-end-là ou ne peut pas venir, il vient la séance d'après, il a sa dote d'expérience comme les autres. Mais là-dessus, c'est chouant. Non, là-dessus, je suis d'accord. Je considère qu'on est un groupe de joueurs et... histoire qu'on ne peut pas qu'il soit à la tête. Ça ne représente rien. Non, c'est ça. Côté maître de jeu, ça ne représente rien. Je peux toujours rajouter un bonhomme, un PNJ en plus en face si la difficulté est trop basse. Ça ne coûte rien de les récompenser et la valeur de leur caractère ne vaut rien. Mais d'autant que sur certains jeux, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir tout le monde au même moment pour la montée de niveau parce que sinon, il y en a un qui va se faire chier pendant la montée de niveau parce qu'il va être là mais moi, je n'ai pas encore les XP pour monter et inversement, toute la table va se faire chier parce qu'il y en a un qui doit monter son niveau et oh mince, c'est le niveau où il faut choisir des trucs. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais si un PNG meurt, il revient de niveau 1 où il revient je suis Jacques Partin de la maîtrise donc évidemment le PSG meurt il revient avec sa dot d'XP par contre, il a perdu toute l'influence qu'il avait dans le monde il a perdu ses trésors et déjà, il sera de ce fait-là beaucoup plus faible que les autres mais vous ? Tout dépend du jeu j'ai envie de te dire il y a des jeux où tu n'as pas besoin de faire... ADD ADD, oui, ils reviennent au niveau où ils étaient à venir 6 ans c'est totalement con tu es dans un donjon au bout d'un moment alors je suis niveau 1 vous êtes tous niveau 9 je ne vais servir à rien c'est ça tu ne peux pas dans ce genre de... pour la cohérence du groupe tu ne peux pas faire de telles disparités moi je maîtrise la plupart des jeux que je maîtrise je n'ai pas besoin de faire revenir des joueurs avec un niveau machin j'en tue peu déjà sauf s'ils suicident à Star Trek tout le monde est quasiment au même niveau parce que le début et la fin de carrière sont à peu près identiques c'est ça c'est pas gênant quelques nuances près ça c'est pas gênant mais la nuance c'est l'influence Star Wars tu vas donner à peu près le même oui c'est ça mais à Star Wars tu vas remettre voilà tu vas avoir un truc plus de D parce que pour revenir à peu près au niveau où tu étais à l5A tu peux redémarrer au niveau de niveau de réputation où était ton ton personnage précédent avec une obligation quand même dans ce cas là c'est de justifier toute la période qu'est-ce que ton nouveau personnage a glandé pendant que l'autre était en train de se faire boiter en gros c'est comblé de manière avec le background combler la différence entre le niveau 1 et le niveau 2 ou 3 il a reçu les carnets de sa grande tente du coup on est assez d'accord on reboute de personnage on reboute avec on reste sur un niveau avec une expérience quasi identique pas forcément la même influence récompenser le contenu hors jeu les résumés de parties les dessins les background et je mettrais même l'intendant c'est-à-dire le gars qui a fait les courses pour tout le monde qui a suivi qui a ramené la bière pour mes vis qui a cuisiné le mec qui ramène la bière il a tout gagné il gagne au moins un niveau par séance non tout le monde gagne un niveau que celui qui ramène la bière la bière c'est important la bière c'est non mais non il faut arrêter de parler l'alcool est dangereux pour la santé surtout celle du rollis le sucre aussi le gras aussi donc faites attention à votre travail manger des vignes avalez pas vos crayons bon allez voilà donc et les dés non plus oui alors récompensez le hors jeu oui oui si c'est à la demande du MJ on peut donner quelques petits avantages si c'est le mec si le mec fait ça que pour ça c'est pas la peine je peux pas te donner d'XP parce que tu ramènes de la bière après moi je me souviens de la création de personnages à ambre où tu as le petit encard qui te dit si vous faites ça si vous résumez la partie après chaque partie si vous faites des dessins etc vous avez le droit à tant de points en plus sur votre création ça fait partie de la création mais il y a une chose qui était très marquée dans ton jeu là c'était la nécessité d'avoir de garder d'avoir le côté narratif et à ambre il y avait quand même quelque chose de très appréciable c'est que tu pouvais gagner des points si tu faisais le journal du groupe et des points si tu faisais ton propre journal c'est à dire que tu pouvais avoir d'un côté l'écriture du journal de groupe donc tout ce que le groupe a vécu et d'un autre côté en parallèle ce que toi tu as vécu ce qui peut être très différent après il y a le côté dessin qui est très important aussi parce que parce qu'il y a l'histoire des atouts donc dessiner les atouts pour les joueurs c'est quand même super cool moi je me souviens à une époque en club j'essayais de faire de l'incitative des journaux des dessins et j'avais mis une prime au dessin j'ai vu des trucs j'avais pas vu ça depuis la maternelle c'est ça oui mais c'est bien quand t'es un vrai dessinateur quand t'es pas bon dessinateur mais que tu essayes quand même de faire si t'es mauvais en orthographe que t'es pas bon dessinateur tu fais quoi tu regardes les autres se voit un Fred XP exactement tu peux être mauvais en orthographe et savoir écrire quand même ça se pardonne si la forme est correcte j'avais des backgrounds de joueurs où j'ai saigné des yeux après moi j'ai envie de dire mais tout le monde a gagné je dois dire le joueur qui va faire des joueurs hors de partie qui va faire un background assez étoffé qui va résumer toutes les parties qui va se faire ses dessins etc est-ce que c'est pas déjà une récompense en soi parce qu'il est content de le faire il passe du temps avec son personnel est-ce que c'est pas tu le récompenses en l'inspirant par une nouvelle partie tout à fait tu le récompenses par ma présence tu le récompenses tu es pas forcément que les MJ sont pas assez récompensés la bière la bière c'est le seul avantage d'être MJ l'avantage d'être MJ c'est qu'un jour tu te dis que quelqu'un va reconnaître ton talent non va se mettre à ma place et me raconter une histoire ouais mais c'est non la récompense du MJ c'est effectivement d'arriver à à prendre des petits jeunes et en faire des MJ de bons MJ toi tu me vises comme ça je pense que c'est un petit peu quoi je viens de dire que c'était un bon MJ déjà il a des jeunes des petits jeunes ouais il y a longtemps mais en faire des bons MJ c'est sympa parce qu'après ils te le rendent ah bon ? oui pas souvent donc on peut avoir une expérience en tant que MJ oui et du coup on se donne un niveau en tant que MJ je sais pas voilà si il faut aller dans les conventions faire des concours de MJ et puis récupérer les prix alors ça ça pourrait être l'objet d'une autre chronique je pense qu'on a on a fait le tour sur l'XP pour les joueurs en tout cas mais c'est vrai qu'on peut se faire la place d'une fois qu'on le mette dans notre planique comment gagner des levels de maîtrise et comment gagner de la thune en MJ ça se fait oui il y a des gens qui gagnent de l'argent aux Etats-Unis oui en France ça demande il y a quelques éditeurs ils te défraient tes déplacements bon on dérive et dériver c'est pas tel un navire tel un navire sans aile on a besoin de faire une armoire mais voilà donc on arrête de dériver c'est fini pour un dernier mot qui n'est pas mot on prend la tangente alors voilà c'est très bien c'est très bien c'est très tangente allez ciao à la prochaine partagez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501